Vous ferez une bonne collaboratrice si vous cessez de jouer à Julie Lesko. C'est beau la nature non ? Ouais, je me sens très bien ici, mais je soupçonne que tu mijotes quand même quelque chose. Je voulais juste te remercier pour ce que tu avais. Et qu'est ce que j'ai fait de si spécial pour mériter ça ? Tu as resté ta vie pour moi. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Oh, écoute, n'en fais pas si grand cas. S'il vous plaît, madame. Je l'ose. Je l'ose. Acceptes-tu de m'épouser ? Je crois qu'il s'est fait tard. Tu ne veux passer ça ? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne veux pas qu'on parle de ça. Je comprends. Non, Elias, tu ne comprends rien du tout. Le mariage est une chose trop sérieuse. Il faut y être préparé. Et tu penses que je ne le suis pas ? C'est à peine si tu t'occupes de toi. Et puis, je ne suis plus tout jeune. Tu y as pensé au moins ? Plutôt, mille fois qu'une. Je t'aime, figure-toi. Je t'aime, figure-toi. Je t'aime. Le mariage est une chose. Et je t'aime, figure-toi. Je t'aime. Au revoir. maman je peux me laisser qui te rend si jose ces derniers temps rien de spécial j'ai juste l'esprit tranquille en ce moment c'est tout n'y aurait pas autre chose derrière je peux déjà qu'on prend c'était suffisant je comment dire il t'est arrivé de penser que je pouvais me marier un jour à ton âge là je n'ai rien à voir dans ces choses machine l'important c'est d'aimer et de se sentir aimé et mon père dans tout ça ton père c'est du passé tu l'as toujours dit comme un monstre change le sujet tu veux pour parler désolé qui te rend si heureuse celui-là tu le connaîtras bientôt on ira vivre celui cette question ne se pose pas encore alors tu es d'accord que je me marie c'est qui ça mes parents et là c'est moi j'avais 8 mois apparemment ils étaient aisés pas du tout disons qu'ils s'étaient bien mis pour la circonstance ils vivent encore mon père oui quant à ma mère elle est morte alors que j'avais à peine 10 ans je suis navré pas de quoi cette photo est l'unique souvenir que je garde d'elle elle est aussi belle que toi ta fille merci tu manges quelque chose avec plaisir bonjour bonjour natacha je présume oui on se connaît pas vraiment je suis Elias Elias Akimi ah oui vous faites quoi là ah tu es déjà là ma chérie nat je te présente Elias a déjà fait maman ah je vois seulement je sais pas qui il est euh bon ben tu te souviens je t'ai parlé de de mon mariage c'est lui excuse là c'est encore une adolescente ah c'est rien bon il faut que j'y aille tu ne manges plus pour une autre fois Ali à plus ouvre cette porte qu'est-ce que tu veux te parler pas la peine je ne veux pas je croyais que tu étais d'accord oui mais pas avec un enfant je t'ai interdit de me parler sur ce ton qu'est-ce qui te dit que tu as le droit de me dicter mes sentiments tu m'as toujours parlé de sens de l'honneur et de dignité d'accord ma chérie ouvre la porte et laisse moi t'expliquer va-t'en maman va-t'en excusez moi je cherche une dame au nom de jocelyne l'hébé pourquoi ? oh je suis un ami fils du pays ? bien sûr je m'appelle Jean-Lin je viens de Perpignan je suis David Tafette chevalier du mérite camerounais pour vous servir alors vous allez me dire à rencontrer Jocelyne ? ça dépend et de quoi ? de votre bourse comment ça ? il faut 10 000 francs pour le renseignement et 15 000 francs de carburant si je dois vous conduire chez elle tant que ça ? mais il n'y a pas l'argent à Pompignan c'est Perpignan non mais écoutez monsieur c'est à prendre ou à laisser attendez je suis sûr qu'on peut s'entendre mais on... on ouvre je vais m'entendre Bonne prestation, hein ? Excusez-moi, j'ai longtemps frappé et... Vous désirez ? Je suis bien au domicile de Josine Bébé, n'est-ce pas ? Oui. Et vu cette ambiance, j'imagine qu'elle n'est pas là. Vous êtes qui ? Je m'appelle Jean-Lin. Je lui dirai que vous êtes passé. Je tiens absolument à la voir. Allô, maman ? Oui, mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Il y a un certain monsieur, Jean-Len, il veut d'où absolument. Grand de taille. Tain clair. Plutôt bizarre. Dans la cinquantaine. Je sais pas.